– Bonjour Jacques Martial. – Bonjour. – Merci de venir sur ce plateau. Entre septembre et jusqu'à la semaine dernière, vous avez joué « Cahier d'un retour au pays natal », texte d'Aimé Césaire sur la scène de la cartoucherie à Paris, texte d'une puissance inouïe, on va en parler longuement. Comment est né ce spectacle ? – Ce spectacle est né du désir de faire entendre cette parole et plus que du désir, je crois, de l'urgence de faire entendre aujourd'hui cette parole, cette pensée, cette vision du monde et de l'humanité qui est celle d'Aimé Césaire. – D'entrée de jeu, on écoute un extrait de ce spectacle. On se retrouve tout juste après. – Dans ma mémoire sont des lagunes. « Elles sont couvertes de têtes de mort. Elles ne sont pas couvertes de mort. – Au bout du petit matin, une autre petite maison qui sent très mauvais dans une rue très étroite. Une maison minuscule qui abrite dans ses entrailles de bois pourri des dizaines de rats et la turbulence de mes six frères et sœurs. Une petite maison cruelle dont l'intransigeance affole nos fins de moi et mon père. Fortasque, grignotée d'une seule misère, je n'ai jamais su laquelle. Qu'une imprévisible sorcellerie assoupie en mélancolique tendresse ou exalte en haute flamme de colère. Et ma mère dont les jambes pour notre faim à la sable pédale. – Au bout du petit matin, on connaît l'insipide de ce texte. Jacques Martial, la première version du cahier d'un retour au pays natal remonte à 1939 et M. Césaire a 26 ans. Est-ce que vous pouvez nous rappeler l'histoire, le contexte également ? – Oui, on est en 1939, c'est quelque chose qui résonne dans la mémoire collective du monde entier puisqu'on est en juin 1939 et quelques semaines plus tard, le monde va basculer dans la très grande catastrophe. Le monde va entrer dans une guerre terrible où l'humain va… Les valeurs d'humanité vont disparaître ou vont sembler disparaître, en tout cas pour longtemps. Et M. Césaire, jeune homme, arrivé quelques années plus tôt à Paris, de sa Martinique natale, va pousser ce cri, ce cri de ralliement d'une humanité qui appelle au respect mutuel. Et ce cri, il l'initie, il l'ancre dans l'histoire des peuples noirs, des peuples des Antilles d'abord, des Antilles, d'où il vient. Et puis, plus largement, des peuples noirs, il l'a inventé avec son ami Léopold Cédard-Senghor et Léon Gontrand-Damas, le concept de négritude qui appelle à une reconnaissance, à un respect, à une reconnaissance, naître à nouveau ensemble, être ensemble, penser collectivement la diversité culturelle déjà. – En somme, il dit avec des mots puissants l'horreur de l'esclavage, de la domination de l'homme par l'homme, l'horreur d'une époque où l'Europe fait la loi partout avec ses empires. Comment ce texte a-t-il reçu à ce moment-là ? – Au moment de sa parution, alors il y a des personnes comme André Breton qui vont être immédiatement, qui vont comprendre la puissance visionnaire de ce texte et puis la beauté tout simplement parce qu'on a affaire à un poète immense qui s'ouvre, enfin qui se découvre au reste du monde. Donc il y a tout ce pan de la société, des intellectuels qui vont le comprendre et puis il y a ceux qui comprendront l'inverse, qui vont être agressés par la puissance, la violence que dénonce ce texte qui vont l'interpréter pour certains à l'envers, dire non c'est un texte raciste parce qu'il remet tout simplement en cause, en question un équilibre qu'on pense éternel des rapports de force entre le nord et le sud, entre les différentes communautés. – Parce qu'à l'époque, les thèses racistes fleurissent, le comte de Gobineau promeut la soi-disant inégalité des races humaines, face à lui laïtien, ténor firmin qui défendra brillamment la thèse inverse. Autre élément non négligeable dans ce spectacle et dans ce texte, il y a également l'antisémitisme. – Oui absolument, Aimé Césaire ne plaide pas seulement pour les peuples de race noire, il dit je serai un homme juif, un homme cafre, un homme hindou de Calcutta, un homme de Harlem, il parle pour l'humanité et d'ailleurs c'est ainsi aujourd'hui que le texte est je crois perçu, compris, c'est que quand il dit ma bouche sera la bouche des malheurs qui n'ont point de bouche, il parle en fait de tous les opprimés et il parle pour, en tout cas au nom de, pour donner une voix, pour donner à entendre une parole et celle des opprimés, de celles qui justement d'habitude n'ont pas voix au chapitre. – Ce spectacle vous le jouez pendant 1h15, il n'y a pas d'entracte, à peine quelques éléments de musique et de son et tout ça, mais globalement il n'y a pas, on vous voit en train de suer à un moment donné, c'est un défi sportif non Jacques Martial ? – Oui, 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 c'est très physique le théâtre de toute façon, c'est un engagement physique et puis là je dois dire que ça aide même à l'esthétique du spectacle, mais oui c'est un engagement physique de toute façon. Le théâtre ce n'est pas une promenade de santé forcément, ça peut l'être, ça l'est aussi, mais ça demande pour l'artiste, en tout cas à ce niveau de texte et d'exigence de texte, il faut y aller, il faut mouiller la chemise. – À ce stade, on repart justement sur la scène de la cartoucherie, on écoute un deuxième extrait de votre spectacle. – Dans ma mémoire sont des lagunes, elles sont couvertes de têtes de mort, elles ne sont pas couvertes de méniphares, dans ma mémoire sont des lagunes, sur leurs rives ne sont pas étendues des pagnes de femmes, – Ma mémoire est entourée de sang, ma mémoire a sa ceinture de cadavre. – Les nègres sont tous les mêmes, je vous le dis. – Les vices, tous les vices, c'est moi qui vous le dis. – L'odeur du nègre, ça fait pousser la canne. – Le désert, cahier d'un retour au pays natal dans votre bouche, Jacques Martial, il était un ardent défenseur de ce qu'on pourrait appeler la pensée décoloniale, dénoncée aujourd'hui par certains conservateurs comme relevant du mouvement woke. En gros, aujourd'hui, qu'est-ce que Aimé Césaire dirait de l'époque ? – Il serait violemment opposé à ceux qui ne comprennent pas l'importance de changer les paradigmes de la pensée, c'est-à-dire que ceux qui veulent revenir au temps d'avant, « let's make l'époque great again », c'est-à-dire comme dans les années 50, là où la différence, la diversité et finalement, le rapprochement entre les peuples est indispensable. ceux qui remettent cela en question n'ont toujours pas compris, n'ont toujours pas compris les leçons qu'auraient dû nous enseigner l'époque où paraissait Cahier d'un retour au pays natal. 1939, c'est la guerre, le monde va entrer dans la catastrophe et aujourd'hui, il y a des personnes qui sont nostalgiques de cette époque où ils se pensaient supérieurs à d'autres, mais on ne peut pas construire du collectif, on ne peut pas, selon moi, construire de l'envie d'être ensemble, de construire ensemble un avenir si on prétend d'emblée qu'il y a des inférieurs et des supérieurs. Ça ne marche pas comme ça. Il y a des personnes, des individus, qui participent d'un projet collectif et c'est cela qu'il faut construire, c'est ce que propose Aimé Césaire en disant « nous sommes debout, mon pays et moi » et c'est un grand « nous » embrasse-nous jusqu'au « nous » furieux » qu'il écrit avec une majuscule. On a besoin de ce collectif et prétendre d'entrer de jeu en imposant des différences de valeurs les plus grands, les moins grands que l'on va y réussir, c'est un non-sens. Ça ne fonctionnera pas. Ce spectacle a été joué un peu partout dans le monde, en anglais et en français. Alors ce que j'ai relevé, c'est que bizarrement, c'est peut-être en France qu'il a été le moins joué. C'est bon ou pas ? C'est un peu vrai, mais c'est parce qu'on me le demande beaucoup à l'international. Césaire est quelqu'un de, non seulement connu, mais qui inspire aujourd'hui les peuples, les pays. Je l'ai découvert. J'ai été surpris et très heureux de cela. Mais la France arrive. D'ailleurs, j'étais à la cartoucherie au théâtre de l'Épée de bois à Vincennes. Nous sommes déjà à Paris. C'est un vrai bonheur de voir le spectacle, porté, si j'ai bien compris aussi, par la compagnie de la comédie noire que vous avez fondée il y a 22 ans. L'objectif à l'époque, c'était de favoriser la représentation des personnes dites issues des minorités dans le monde de la création du cinéma, du théâtre, etc. Quel en est le bilan aujourd'hui ? La compagnie elle-même, oui, nous avons travaillé. Alors, moi, j'ai une intermittence. Je me suis un peu arrêté dans ma créativité parce que j'ai eu pendant de nombreuses années des fonctions très officielles. J'ai été président du Parc de la Village et dirigé le Memorial Act de Guadeloupe. Donc, des très grandes institutions qui ont ralenti mon processus d'artiste, de création et de créativité. Et cependant, ce qui a initié la création de la comédie noire, c'est-à-dire l'absence de visibilité des artistes, de la diversité culturelle sur les scènes, devant les écrans. Aujourd'hui, je vois qu'il y a des progrès. Des progrès qui sont... Quand je regarde les écrans, je dis, tiens, si je me regarde, je me dis, tiens, notre société a bougé. Ce n'est pas fini. On voit bien qu'il y a des forces contraires qui voudraient, dès qu'on relâcherait la pression, revenir à ce temps d'avant dont on parlait. Et c'est là où Césaire le dit. La carte du printemps est toujours à refaire. C'est-à-dire, on ne lâche rien. Il faut rester vigilant et continuer d'avancer vers nos idéaux. – Merci beaucoup, Jacques Martial, d'être revenu jusqu'à nous. Alors, peut-être les plus jeunes ne vous auront pas remarqué. Vous avez joué dans 19 saisons de Navarro sur TF1. – Absolument. – Merci beaucoup. C'était l'invité de Paris Direct, Jacques Martial sur la scène de la cartoucherie à Vincennes. Cahier d'un retour au pays natal d'Émée-Césaire. C'était notre invité. L'information internationale et française continue sur France 24 et sur France24.com. – Sous-titrage Société Radio-Canada –